Bonsoir. Alors écoutez, merci d'être venu pour cette table ronde. Table ronde qui va être centrée autour des notions d'exil à laquelle on va essayer de donner l'extension la plus large, c'est-à-dire la notion du déplacement, de l'écriture à distance, et tout ce que ça peut impliquer à la fois pour un travail d'écrivain, mais également dans le rapport peut-être plus immédiat à ce qui a été vécu, ressenti, éprouvé. Alors pour en parler, nous avons donc deux écrivains, Karim Kattan. Karim Kattan, vous êtes donc auteur de Préliminaire pour un verger futur. Préliminaire pour un verger futur, c'est un texte, ou plus exactement trois textes, un triptyque autour de la Palestine, la Palestine comme pays perdu, comme pays rêvé, comme pays retrouvé aussi. Trois récits, trois récits qui se déroulent à des époques différentes. Un premier récit qui se déroule à Gaza, une histoire d'amour dans une chambre d'hôtel. Un deuxième récit qui lui fait une espèce de flashback historique et revient des décennies auparavant. Flashback historique, mais également grande extension dans l'espace, puisqu'on passe au Japon, en Inde aussi. Et enfin, le troisième récit qui lui est un récit contemporain, à la fois contemporain, anachronique, et peut-être même de science-fiction aussi, qui se déroule à Londres. Donc Londres, autour de la figure d'une palestinienne à Londres, autour d'une histoire d'amour, là encore, et autour de la constitution, plus exactement, du récit, du récit oral, d'une légende. Donc voilà, grosso modo. Et nous avons aussi avec nous Omar Youssef Souleymane, pour le petit terroriste. Alors le petit terroriste, c'est un récit, c'est votre récit, Omar Youssef Souleymane. C'est un récit de... Alors je vais encore employer le terme d'exil. On va convenir de l'employer un peu faute d'un meilleur terme, plutôt que de répéter à chaque fois déplacement, etc. C'est le récit d'un double exil, à la fois physique et géographique. Ça raconte votre histoire, votre histoire en Syrie, votre histoire à Damas, et puis la façon dont vous êtes passés en France, en passant par la Jordanie. Mais c'est également, et de façon, d'une façon qui rend peut-être le texte encore plus prégnant, encore plus fort, c'est aussi le récit d'un exil voulu, d'un exil psychique, mental. La façon dont un jeune homme, un jeune garçon, élevé dans un milieu extrêmement rigoriste, un milieu salafiste, se déprend peu à peu de tout ce passé-là, se déprend peu à peu de tout ce corset mental et psychique. La façon dont vous relisez le Coran sans préjugés, et dont finalement vous découvrez, vous découvrez l'athéisme, vous découvrez une forme de liberté psychique, de liberté mentale. Donc voilà, et tout cela se faisant, bien entendu, par le biais, par le truchement de la littérature, et en particulier, on va peut-être commencer par là, par le biais de ce qui est peut-être le texte source, le texte matrice, à la fois de ce livre et de votre trajectoire, c'est le poème de Paul-Éluard, Liberté. Alors peut-être pourrions-nous commencer par là. Il semblerait que votre récit, votre texte, soit d'abord le récit d'une conquête de la liberté, et de façon peut-être assez paradoxale, car d'un côté, vous racontez très très bien comment le passage à Jordanie est à la fois un moment difficile, un moment où vous vous retrouvez même en prison, où on vous prend pour un terroriste, ironie de l'histoire, où vous fuyez justement la possibilité, l'avenir de terroristes, et en même temps, en parallèle, c'est le récit de l'avènement à une liberté maximale. Le passage, c'est un grand mot, un passage entre deux mondes, entre deux cultures, entre deux langues, pas seulement géographiquement, car c'est vrai, je suis sorti de la Syrie en 2012, comme un réfugié qui a fui du régime de Bachar el-Assad, comme des mille et des mille jeunes Syriens à la base qui étaient engagés par rapport à la révolution, par rapport à ce grand rêve qui s'appelait la révolution, à la base, ce grand rêve qui est venu en cauchemar après. Je suis sorti et j'ai commandé l'asile politique de l'ambassade française à Amman, la capitale de Jordanie, et j'avais de la chance, car c'était très facile pour moi, le lendemain, j'étais à Paris, et à ce moment-là, je commence le livre. Quand je suis sorti de l'aéroport de Charles de Gaulle, j'ai vu la lune, je me disais, est-ce que c'est la même lune que ma mère voyait aujourd'hui en Syrie, quand elle se réveille pour faire sa prière ? Vous voyez, c'est la première question que le réfugié le proposait à lui-même. Il se demande, les gens que j'ai quittés là-bas, les places, les souvenirs, ma mémoire qui est restée là-bas, ce pays, qu'est-ce qu'il fait là pour l'instant ? Parce qu'en fait, ce voyage, ou ce départ, ce n'est pas seulement entre deux pays, de la Syrie ou du Moyen-Orient en France. Pour moi, c'était un voyage entre deux temps. Parce que malheureusement, à mon avis, aujourd'hui, dans le Moyen-Orient, on vit au Moyen-Âge. On ne vit pas dans cette époque, dans le 21e siècle. Pourquoi ? Parce que, par exemple, moi, comme je m'appelle Omar, c'est-à-dire, pour beaucoup de gens là-bas, ça veut dire sunnites, si je traversais chaque point pour le régime chiite ou pour les alawites, le régime alawite ou pour les chiites qui sont avec l'Iran, il va me tuer selon de mon prénom. Donc, c'est ça, le Moyen-Âge, on l'appelle. Bien sûr, dans le Moyen-Âge, il y a beaucoup de choses qui étaient magnifiques, sauf que ce n'est pas aujourd'hui au Moyen-Orient. Donc, à mon arrivée en France, beaucoup de choses ont changé. D'abord, j'ai appris la langue française. En fait, je voudrais parler du moment quand j'écris ce récit et pourquoi j'ai décidé de raconter cette histoire. Pas parce que je suis en héros que je suis sorti de la religion. Il y a beaucoup de gens qui sont sortis de la religion ou de l'extrémisme, du radicalisme dans l'islam ou l'idéologie de l'Qaïda et de l'Islam Abdel Laden en Arabie Saoudite. Je ne sais pas si j'avais de la chance ou je ne l'avais pas, qu'au vivre dans ce monde qui s'appelle l'Arabie Saoudite pendant mon adolescence. Pourquoi ? Parce que peut-être que j'avais de la chance. Parce que grâce à cette idéologie, grâce au texte coranique, je suis devenu quelqu'un libre. Et peut-être que je n'avais pas de la chance aussi parce que ce n'est pas du tout facile de vivre en Arabie Saoudite comme quelqu'un étranger, avec une autre couleur, avec un autre accent, comme quelqu'un syrien, arabe syrien, qui vit en Arabie Saoudite. À l'époque, j'ai vécu les événements de 11 septembre, j'avais 15 ans. Et cet événement, cet attentat a changé toute ma vie parce que j'ai trouvé dans le sein Abdel Laden, c'est l'héros qui va sauver le monde arabe. De l'ennemi. Quel ennemi ? C'est le bloc grand ennemi, Israël. Israël qui torture tout le monde. C'est dans la tête de beaucoup de gens, malheureusement. Qui torture beaucoup de gens. Bien sûr, il y a la torture, il y a la violence en Israël, mais ce n'est pas assez simple comme ça. Il le présente selon de la propagande islamiste en Arabie Saoudite ou dans le monde arabe en général. Donc, j'ai décidé d'être jihadiste. Et quand aujourd'hui, je fais l'analyse de ma personnalité à la base, je trouve que je n'étais pas un vrai jihadiste ou pas un vrai terroriste. J'étais quelqu'un qui cherchait à lui-même, à son propre chemin, qui cherchait à quelque chose qui va le protéger de la violence autour de lui, qui était un résultat de milieu autour de lui. Parce qu'à la maison, mes parents étaient tellement attirés par Boris Sama Bin Laden. À l'école, les profs ont arrêté tous leurs cours et il ne nous a donné qu'un discours autour du jihad, autour du jihadisme, autour du islamisme, autour de l'histoire violente qu'on vit depuis 1400 ans jusqu'à aujourd'hui. Ce qui m'a sauvé aujourd'hui, c'est le texte même. Ce qu'un an après, je suis allé à la Mecque pour faire le pèlerinage avec mon père et mon frère. Et l'avantage là-bas, en fait, en Arabie Saoudite, comme on connaissait, c'est une société tellement fermée. On ne voit pas les femmes, les femmes tellement noires. Sauf que pendant des années, j'ai vu que, j'étais un gamin de 15 ans quand même, je n'ai vu que le visage de ma mère et de son assistante, cette belle-monna. C'est mon exemple sexuel là-bas, je raconte dans le livre. Et au pèlerinage, c'est interdit aux femmes de fermer leur visage. Donc, j'ai profité à fond à la base. Donc, j'étais très croyant. Et quand on est croyant dans l'islam, c'est interdit de regarder les femmes. Sauf que j'ai échoué tout le temps. Comme un adolescent qui, quand même. Et j'étais tout le temps. Dans le pèlerinage à la Mecque, entre le diable et Allah, j'étais plus proche au diable qu'à Allah. Et en plus, la deuxième question que je me proposais tout le temps, qu'est-ce qu'on faisait là, à la Mecque ? Est-ce qu'on a traversé des mille kilomètres, des cent kilomètres, pardon, pour arriver, c'était 24 heures, en bus de Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite jusqu'à la Mecque, seulement pour tourner autour de ce bâtiment qui s'appelle Kaaba et jeter des coquillages contre les pierres et aller monter dans la montagne qui s'appelle Arafa pour être plus proche à Allah. Est-ce qu'Allah n'existe qu'au dans ce milieu-là ? On a payé des millions, des mille dollars pour arriver, pour faire ces conneries ? Donc, c'était tout ça, c'était dans ma tête et je me demandais est-ce que je suis un diable ? Pourquoi ? Il y a tous ces doutes à l'intérieur de moi. En arrivant à Riyad, j'ai décidé de relire le texte coranique hors de tous les tabous. Je l'ai re-analysé à nouveau et finalement, je suis devenu, je préfère le mot libre au mot athée, je ne suis pas devenu, oui, bien sûr, je suis devenu athée mais je suis sorti de cette idéologie. Donc, c'était un voyage ou un passage comme vous avez dit tout à l'heure, un passage entre la croyance, entre la religion radicale et le athéisme, un passage du monde arabe ou le Moyen-Âge comme on dit et la France ou l'Europe et un autre passage aussi, c'est entre les langues car j'ai écrit ce livre, je l'ai écrit en arabe et puis je l'ai réécrit en français, ça c'est ma première expérience d'écrire directement en français, bien sûr, il y avait beaucoup de fautes, je ne l'ai pas écrit simplement quand même parce que ce n'est pas ma langue maternelle et l'avantage là-dedans c'est que ça m'intéresse beaucoup le mot passage parce que jusqu'à aujourd'hui il y a des gens qui vivent dans ce passage, ils ne sont ni l'un ni l'autre, ni là, ni là-bas, ni ici et on vit ce passage nous comme des exilés entre deux cultures et deux civilisations. d'ailleurs cette notion de passage c'est quelque chose qui est aussi extrêmement flagrant dans votre livre Karim Katan et je pense en particulier alors plus que le passage là peut-être une forme de dualité, je pense en particulier au personnage de, alors comment s'appelle-t-elle ? Asma ? Oui, Asma dans le dernier récit qui donne son titre au livre d'ailleurs et vous écrivez à un moment il y a deux Asma celle presque inerte à ses côtés et celle pétillante pour les autres. Un petit peu comme si la condition du réfugié la condition de celui qui vit ailleurs là où il n'est pas né là d'où il est dû partir c'était être c'était se trouver confronté à un dédoublement une dualité peut-être un jeu de masque aussi. Oui, le dédoublement le jeu de masque après pour moi c'est aussi une condition humaine plus générale la déchirure entre les plusieurs soies qu'on est et partagées de tous je pense que les mots sont assez importants réfugié, Asma aucun des personnages d'aucun de mes récits n'est à proprement parler un réfugié ce sont des gens qui vivent ailleurs pour toutes sortes de raisons d'ailleurs qui ne sont pas seulement des raisons politiques je pense je suis juste un tout petit peu troublé parce que justement c'est assez intéressant ce que tu disais sur le Moyen-Âge du coup moi quand j'entends ce mot ça me fait un peu bouillonner parce que le Moyen-Orient ce n'est pas que le Moyen-Âge mais justement je pense que là où c'est intéressant c'est qu'on se retrouve nous êtres de passage je pense à toujours être pris aussi dans une forme de discours un peu comment dire double où on a aussi des raisons de lutte qui sont différentes dans nos pays d'origine et dans nos pays d'accueil et du coup il y a aussi moi en tout cas moi ce que je constate très souvent c'est que j'ai une espèce de confrontation permanente de mes valeurs je défendrais des choses souvent assez opposées en France ou en Palestine et ça je pense que c'est constitutif en tout cas des gens qui vivent dans un endroit et dans l'autre qu'ils soient arabes ou pas d'ailleurs parce que là on est arabe mais vraiment je pense que c'est une condition un peu plus générale que très loin peut-être de ce que de ce que décrivait Franz Fanon dans Peau Noire Maisque Blanc peut-être oui absolument absolument d'ailleurs Fanon pour un palestinien par exemple c'est une lecture essentielle toutes les difficultés aussi psychologiques et psychiatriques dans un pays comme la Palestine qui a l'un des taux de troubles psychiatriques les plus élevés au monde s'expliquent ou en tout cas peuvent trouver une grille de lecture dans l'occupation et dans l'histoire de l'occupation ensuite moi justement je n'avais pas forcément envie de réduire de toute façon c'est pour ça que j'hésite toujours à dire que c'est un livre sur la Palestine merci je préfère autour de la Palestine c'est beaucoup plus heureux parce qu'on a tendance aussi à l'étranger surtout à savoir un peu à l'avance ce que va être un livre sur la Palestine on s'attend bon un auteur arabe il va écrire sur des choses très spécifiques l'auteur arabe il va écrire sur la femme arabe sur l'islam et sur l'occupation et sur Israël etc ce qui est aussi très important par ailleurs mais je voulais j'avais envie et je dis ce mot en étant conscient de toutes les difficultés de ce mot de tendre un peu vers l'universel à savoir d'écrire comme on ne demande jamais à un français un français pur entre guillemets des raisons des raisons disons politiques toujours de son écriture j'avais envie un peu d'écrire comme ça un peu de jouer entre les deux non juste de parler vachement de politique sans en parler directement d'où l'entremise des histoires d'amour d'ailleurs ce que vous décrivez là c'est à dire la façon dont des attentes se construisent sur des auteurs dont se dit un auteur arabe devra parler de ceci un auteur japonais de cela un auteur X de cela ça vous montrez très bien la façon dont on projette des images comme ça toujours à propos du personnage d'Asmar ses yeux noirs en amant ses grands yeux noirs en amant donc vous faites une très belle description très érotique du personnage et vous finissez en disant elle avait forgé ce fantasme là à l'intention des anglais comme s'il y avait comme s'il y avait d'ailleurs de sa part une conscience un peu de ces attentes là qu'on plaquait qu'on projetait oui absolument d'ailleurs ça pour le coup c'est pardon c'est assez ce passage spécifique est assez personnel à savoir que moi en arrivant en France l'un de mes premiers enjeux et je l'ai fait sans m'en rendre compte c'était de plaire aux français c'était vraiment de plaire aux français de leur dire non mais vous inquiétez pas moi je mange du porc je bois de l'alcool je suis homosexuel les gars je suis bien enfin genre vraiment je suis au top et en plus je viens d'une famille chrétienne je coche vraiment toutes les cases qu'il faut pour qu'on se détende un peu avec moi qu'on se dise bon bah ça va et ce que je comprends c'est pas forcément un mal de faire ça par ailleurs il y a toujours un enjeu d'intégration qui est important je suis pas contre l'intégration mais ça a provoqué aussi en moi un moment un gros retour de bâton où je me suis dit je passe ma vie à faire plaisir aux français qui eux n'en ont rien à foutre de ma gueule au final ils s'en foutent la Palestine c'est un truc là on a tous souvent des rapports très sentimentaux en France particulièrement à la Palestine d'un côté comme de l'autre c'est difficile de parler à quelqu'un de la Palestine sans que la personne à un moment ne vous engueule pas en fait quelles que soient ses positions mais il y a toujours ce rapport en fait de séduction qui s'installe d'emblée que je critique pas forcément mais juste que j'ai constaté en fait assez tard dans ma vie que j'étais en séduction permanente et je veux plus être en séduction ça c'est compliqué alors effectivement et alors justement ne plus être en séduction permanente c'est peut-être avoir cette capacité là de ne pas tenter nécessairement de se fondre mais de garder un regard un regard étranger un peu décalé et je pense à Mariussef Souleymane dans la première partie de votre livre qui est donc votre arrivée à Paris la façon dont vous vivez à Paris et vous écrivez un moment je passe mes journées en balade à regarder l'étrangeté des choses ou l'étrangeté des visages donc là on voit derrière se profiler le personnage la figure du flâneur au sens baudelairien du paysan de Paris mais également ce qui m'a beaucoup frappé c'est que loin de dire là je vais tout faire comme l'a si bien décrit Karim Ghatan pour dire aux français je suis comme vous non je vais regarder les choses quand même depuis un point de vue qui est le point de vue du promeneur le point de vue finalement de l'étranger d'abord c'était pas pour plaider les français ou les autres ce que je dis ici en France je le disais depuis toujours en Syrie aussi aujourd'hui j'étais en Chine au Japon je veux dire j'ai le même discours je pense pas j'ai le même discours c'est dangereux quand même après à mon arrivée en France le plus difficile pour moi c'était la langue la langue française que je connaissais en Syrie c'est rarement qu'on étude la langue française donc à mon arrivée je connaissais quelques mots bonjour bonsoir au revoir après j'ai appris désolé et ce qui est le plus utilisant pour moi à mon arrivée ici et je me baladais tout le temps j'étais tellement perdu pourquoi ? parce que je m'opposais cette question qu'est-ce que je voudrais faire dans ma vie comment qui je suis et où je suis c'est la plus grande question que les réfugiés les proposaient après le mot réfuge ou le mot exil c'est vraiment un mot très large on a plein de types on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac tous les migrants dans le même sac ça c'est le cliché aujourd'hui vous êtes exilé c'est-à-dire vous êtes vous parlez contre l'islam c'est-à-dire vous êtes récupéré par rapport à l'extrême droite vous marchez vous avez mal aux pieds à droite c'est-à-dire vous êtes extrêmement je ne sais pas quoi en fait à gauche sauf que je n'ai ni à gauche ni à droite et quand on dit ni à gauche ni à droite ils nous prennent comme des gens à droite ce que je ne comprends pas après au début je ne comprenais pas de tout ce sujet là où aujourd'hui je suis noué je suis dans la société française je suis réfugié dans la culture française parce qu'après quand j'ai commencé de prendre la langue la langue française c'était tellement difficile tellement compliqué tellement dur pour quelqu'un qui est sorti d'un pays je ne suis pas une victime je suis quelqu'un je vis très très bien là sauf que pour quelqu'un qui est sorti d'un pays peut-être Karim on comprend très bien il y a une guerre là-bas ce n'est pas du tout facile de prendre des choses à nouveau comme les enfants donc après j'avais de la chance parce que ça roulait avec moi j'ai appris des nouveaux mots à Paris j'ai appris putain fiché j'en ai marre ça c'est les plus grandes mots qu'on utilise le temps à Paris parce qu'on est malheureux ça c'est le cliché aujourd'hui on dit aussi on est malheureux et c'est très difficile aujourd'hui qu'on soit engagé dans la politique en France sauf que je voudrais aussi continuer par rapport au mot que Karim il a dit c'est vraiment intéressant le Moyen-Âge ou le Moyen-Orient ou le lien entre les deux absolument on n'a pas que le Moyen-Âge dans le Moyen-Orient sauf que on a toujours la fierté à notre passé on a toujours une fierté immense dans notre histoire dans le monde arabe mais pour l'avenir c'est quoi et c'est ça le Moyen-Âge pour moi on a une fierté énorme nous disons toujours que c'est nous les arabes qui a créé le numéro zéro n'est-ce pas à Karim c'est nous qui a créé le numéro zéro on est fiers mais on n'est jamais sorti de ce numéro on est toujours dans le zéro donc on est fiers de n'importe quoi c'est ça mon problème et finalement je suis un arabe ce monde est une partie de moi et quand je suis fiché aujourd'hui mon problème c'est pas seulement avec le régime de Bachar Al-Assad mon problème avec cette société c'est-à-dire dès que tu critiques la religion dès que tu critiques l'histoire arabe tu es condamné à mort de ta société de ta famille même c'est pas du tout facile c'est très facile de profiter de tout le monde c'est très facile d'éviter de parler des sujets sensibles ou compliqués dans le monde arabe parce que comme ça on garde notre retour sauf que quand on est on parle très clairement contre parce qu'à mon avis en fait la racine de notre problème dans le monde arabe c'est la religion c'est la complicité entre les imams et les dictateurs depuis 1400 ans jusqu'à aujourd'hui on n'est pas sorti de ce sujet à mon avis après voilà dès qu'on sort la religion dès qu'on dégage la religion dès qu'on sache la religion de la société on le garde seulement dans les mosquées l'islam on va sortir de toute la violence autour de nous voilà mais pour revenir à cette question d'un Moyen-Âge supposé ou réel ou tel que vous l'avez très bien décrit là où votre livre est aussi vraiment passionnant c'est que cette prise de conscience que vous racontez cette relecture du Coran elle se fait en s'accompagnant d'un texte d'un grand intellectuel arabe égyptien c'est à Houssain exactement Houssain qui a vécu en France justement oui exactement parce que vous pouvez dire juste rapidement peut-être deux mots sur Houssain Houssain c'est un grand rechercheur un grand écrivain égyptien qui a déjà étudié ici à Paris pas ici à Paris parce que je viens à Paris depuis tout à l'heure quand je suis encore là-bas elle a étudié à la Sorbonne et elle était tellement attirée par rapport à Descartes la façon de réfléchir comment Descartes avait des doutes contre tous les sujets compliqués afin d'arriver à la vérité c'était ça la philosophie de Descartes donc T'Houssain a suivi Descartes et beaucoup de gens arabes beaucoup d'étudiants qui étaient aussi attirés par rapport à T'Houssain parce que les doutes de son grand écrivain c'était d'abord contre la vieille la poésie ancienne dans le monde arabe avant l'islam il a écrit dans ce livre peut-être toute cette poésie qui est déjà une poésie sacrée dans le monde arabe peut-être il n'était pas écrit dans cette époque avant l'islam ou après peut-être il est écrit dans des années et des années et c'est tellement dangereux ce qu'il a disait donc il n'avait pas le courage pour dire c'est le texte coranique aussi il n'était pas écrit dans cette époque peut-être bien sûr on ne va pas dire que T'Houssain avait raison 100% sauf qu'il avait ses preuves ses preuves selon de son raison et moi j'ai suivi T'Houssain j'étais tellement attaché par rapport à cette façon de réfléchir contre le texte coranique et contre toute l'histoire c'est ce que s'est mal sauvé quand même je voudrais dire bien sûr on n'a pas que la violence dans l'histoire sauf que depuis toujours dans le monde arabe on a torturé les gens qui critiquent la religion qui critiquent la situation politique et jusqu'à aujourd'hui on suive les chefs de la guerre dans le monde arabe quand on était à l'école en Syrie il nous a donné tout le temps il nous a donné tout le temps que par exemple Saladin c'est l'héros Saladin c'est quelqu'un magnifique mais Saladin désolé c'était un grand criminel il a massacré beaucoup de gens c'était un chef de la guerre peut-être Karim n'est pas d'accord mais je voudrais dire on a d'autres d'autres gens dans notre histoire dans le monde arabe qui sont magnifiques par exemple pourquoi dans l'école on n'étude pas Avicenne on étude Saladin mais désolé Saladin moi il n'a aucun intérêt on a Avicenne on a Avéroïs on a Avéroïs comme on dit en français Avéroïs Avéroïs voilà on a tellement de gens on a Avéroïs on a Avéroïs on n'étude pas dans les écoles pourquoi ? pourquoi on étude par exemple en Arabie Saoudite pourquoi on étude Saladin ou les autres dans son époque qu'ils ont ou Haroun Rachid par exemple on le prend comme quelqu'un héros non mais il n'étude pas du tout il a fait des choses bien sauf qu'il était quelqu'un c'est un chef de guerre moi je ne respecte jamais les chefs de la guerre même s'ils ont fait quelque chose de bien parce qu'ils massacrent les gens ils massacrent les enfants ils massacrent les civils ils ne sont pas notre exemple dans le monde arabe et il ne faut jamais qu'ils soient l'exemple de nos enfants merci alors peut-être pour poursuivre justement sur cette question du rapport à ce qui peut être présent dans le monde arabe et ce qui ne relève pas nécessairement du Moyen-Âge au sens plus caricatural du terme moi j'aimerais revenir Karim Katan toujours sur votre dernier récit et en particulier sur l'histoire que raconte que raconte Asma et en particulier sur un passage que j'ai noté Asma aime les histoires mais ne trouve que peu d'intérêt à la littérature les histoires lui répètent-elles sont faites pour être racontées autrement dit là il y a cette comme cet héritage de l'oralité du conte du récit qui est présent qui est présent fortement et mais qui est me semble-t-il en tout cas remotivé c'est à dire là on aurait pu dire pour l'énième fois c'est encore du shahrazad etc là on a l'impression que vous et Asma le font servir à autre chose donc tous les micros que je prends arrêtent de fonctionner voilà d'abord les français ils apprennent Napoléon Napoléon Saladin c'est pareil tous les récits nationaux sont nuls mais non mais je veux dire tous les récits nationaux sont nuls en soi mais là où je te rejoins justement du coup c'est sur cette question de la de pas exactement ça mais sur la question du du récit en fait donc notamment dans des pays comme la Palestine donc avec le nettoyage ethnique de Palestine en 48 et la création de l'État d'Israël il y a eu un enjeu énorme qui a été un enjeu de transmettre le souvenir et en même temps cette transmission du souvenir a été bloquée par un retour toujours vers le passé vers cette espèce de de nostalgie complètement fantasmée effectivement les arabes ils ont inventé le zéro on s'en remet toujours pas c'est vrai comme l'Andalousie l'Andalousie c'est un thème qui revient tout le temps pour dire ah on était bien à ce moment là enfin il y a vraiment effectivement une espèce de gel dans un temps pour certaines choses et en Palestine on est tellement obligé de parce qu'il y a l'occupation notamment et l'un des l'un des processus de l'occupation comme toute occupation c'est rien de spécifique à Israël pour le coup c'est de détruire l'histoire la culture du pays qui est occupé chose qu'Israël fait merveilleusement bien et nous on se laisse faire mais du coup l'un des enjeux en Palestine a été de de regarder vers le passé et de toujours confirmer que ce passé existait de légitimer l'existence de ce passé de dire ah oui vous dites que vous êtes venus dans un désert mais non on était là mais non on a encore nos titres de propriété mais non il y avait une société palestinienne foisonnante etc avant très bien mais on a tellement fait ça qu'on en a perdu un peu je pense et je pense que sur ça aussi on se rejoint tous les deux le regard vers le futur c'est qu'on regarde pas vers le futur on regarde vachement vers le passé à un moment je crois que c'est dans le premier récit dans le premier ou dans le deuxième récit vous parlez de la question du deuil et de la façon dont le deuil aboutit à la construction de narrations irréprochables et que à partir de ce genre de construction interdit toute mémoire vive je crois que c'est le terme que vous employez toute mémoire vive et j'ai l'impression que ce que vous décrivez là la façon dont on fétichise un peu le passé pourrait s'apparenter à cette façon qu'on a dans le deuil de créer des images irréprochables figées oui absolument et encore une fois je pense que ça ça s'applique de façon plus générale à tout récit national à tout peuple effectivement on va figer le passé parce que c'est nécessaire de faire ça mais dans des situations de deuil comme les palestiniens sont en deuil permanent en fait de pas seulement ce qu'ils ont perdu mais ce qu'ils perdent de jour en jour puisque l'occupation et la colonisation est un processus et pas seulement quelque chose qui se situe dans le passé on va avoir tendance effectivement à idéaliser pas mal de choses qui n'ont pas lieu d'être idéalisées avant 48 on était sous occupation anglaise c'est pas franchement mieux à mon avis et ça nous empêche un peu de rêver en fait ça nous empêche de se dire ok les possibles sont là c'est ça les horizons qui se présentent à nous même si aujourd'hui c'est plus le cas il y a vraiment une société palestinienne assez assez effervescente vraiment assez géniale mais voilà l'idée c'était aussi de prendre ce récit cette transmission du récit qui m'est hyper importante aussi parce que les palestiniens racontent des histoires mais comme personne d'autre c'est des vrais conteurs ils sont capables de raconter les choses et c'est pas pour rien que c'est un peuple qui sait raconter des histoires c'est parce que c'est aussi la seule manière un peu la seule manière de survivre alors j'allais justement venir à cette question de survie vous évoquez la survie par l'histoire par la narration le vecteur de la narration c'est bien entendu la langue et il y a des passages très frappants dans votre premier récit qui concernent la langue et l'apprentissage d'une autre langue en particulier on lit ça je ne sais pas t'apprendre à survivre dans ta langue alors je vais t'apprendre les autres tu pourras les porter comme des déguisements partout tu seras camouflé un peu ce sentiment qu'une autre langue le français par exemple à la place de l'arabe c'est un déguisement un travestissement on parlait de masque tout à l'heure mais c'est aussi une façon de survivre oui du coup la première nouvelle qui se passe c'est une histoire d'amour dans un hôtel de Gaza de palestiniens qui passent un week-end dans un hôtel en fait et l'un des palestiniens parle en fait entend en tout cas la voix de sa mère et ça c'est assez fréquent surtout dans certains milieux en Palestine le mien par exemple ma mère était absolument terrifiée quand on était à Jérusalem ou quand on passait en Israël qu'on m'entende parler arabe parce que pour elle si on m'entendait parler arabe ça me mettait en danger physique donc ma mère me parlait en français or ma mère ne sait pas très bien parler français c'était clair que c'était une arabe enfin c'était encore plus clair que c'était une arabe quand elle parlait français que quand elle parlait arabe mais elle me là-bas pas chez nous pas dans le foyer mais là-bas elle me faisait sentir qu'il y avait un danger qu'il fallait que j'opte pour une autre langue elle avait raison d'ailleurs à plein d'égards et du coup moi j'ai grandi quand on écrit un livre en français moi je l'ai écrit en français ce livre parce que c'est une langue que j'adore mais parce que j'écris spontanément soit en français soit en anglais et quand on est par exemple palestinien on se demande à qui on parle être palestinien écrire un livre en français c'est a priori avoir un public d'une part français d'autre part francophone donc qui est spécifique qui a certaines visions de la Palestine qui a certaines visions de pas mal de choses et on se demande pourquoi on fait ça quel est l'intérêt de raconter ces histoires à ces gens-là et du coup pas aux palestiniens puisque c'est des arabophones ou des anglophones donc en soi ce livre n'est pas accessible à ma propre société et du coup c'est là où se posent pas mal de questions où effectivement c'est un travestissement le travestissement c'est cool en soi c'est pas un processus négatif mais voilà qui pose des questions je me dis bon bah pourquoi je fais ça comme ça pourquoi je le fais pas autrement si je parle au français qu'est-ce que je veux dire aux français on va pas d'où on lave pas tout son linge sale en public donc on choisit ce qui va se retrouver dans un livre écrit à l'intention des français du coup l'intentionnalité elle est hyper présente on aime bien dire qu'on écrit même si on n'est pas lu etc mais quand on choisit la langue dans laquelle on écrit on sait qui va nous lire a priori plus ou moins et du coup là on met beaucoup plus d'intention dans ce qu'on fait on est vachement plus conscient des limites de compréhension aussi des références qui sont pas forcément les mêmes ou qui sont vachement les mêmes j'aurais pas écrit le même livre en arabe par exemple je pense mais cela dit je repense à ces exemples d'autres écrivains célèbres qui ont écrit dans des langues qui n'étaient pas leur langue natale Conrad par exemple on a souvent dit que sous l'anglais de Conrad il restait un peu que Conrad écrivait anglais comme n'aurait jamais écrit un native english et je me demandais si par exemple Mariusel Souleymane vous avez d'abord écrit votre livre en arabe pour le traduire en français je me demandais si vous avez l'impression que dans votre français il y a aussi je ne sais pas trop comment le qualifier peut-être un fantôme de langue arabe je ne sais pas trop comment le dire tout à l'heure quand on s'est rencontré Karim et moi on a essayé de parler arabe mais on a parlé moitié arabe moitié français sans faire attention et encore on est de Palestine moi je suis de la Syrie on a presque le même accent sauf qu'aujourd'hui parce qu'on pense par une nouvelle langue aujourd'hui je dis je pleure en arabe et je rêve en français et ce n'est pas du tout facile et à la fois c'est très riche car c'est super excitant pour moi d'écrire dans une nouvelle langue que je ne connaissais pas très bien que j'ai appris ici en France que je ne l'aimais pas du tout au début parce que c'était tellement difficile tellement surtout par rapport les caractères voyelles j'ai passé des mois pour faire la différence entre le U et le E par exemple et le O parce que c'est tellement différent même de l'anglais mais finalement dès qu'on pense à cette langue dès qu'on commence à rêver par rapport à cette langue on vit tellement aventures chaque jour on vit des aventures parce qu'on aime on crée de nouvelles expressions il y a quelques semaines mon portable est cassé je suis allé au magasin à Paris je ne savais pas en fait le mot je lui ai dit je voudrais une maison pour mon portable ah oui il a compris il a compris très bien c'est quoi là on pique le mot pour coq voilà je ne la connaissais pas donc la coq ça n'existe pas il n'y a pas de mot en arabe c'est pas Karim il n'y a pas de mot pour le coq quoi ? bête non ? bête voilà une maison une maison pour mon portable par exemple on commence à créer de nouvelles expressions dans cette nouvelle langue ce qu'a l'avantage là-dedans quand j'ai écrit ce livre c'était déjà la proposition de mon éditrice à la base de chercher un traducteur elle m'a dit non tu ne vas pas écrire tu ne vas pas traduire ce livre ne sera pas traduire parce qu'elle avait l'impression que je peux créer mon propre style dans la langue française et bien sûr j'ai commencé j'ai passé quelques mois il y avait des mille fautes il y avait des catastrophes parce que c'est pas ma langue maternelle il y avait des gens qui m'aidaient après elle a corrigé le texte en français et c'était ça le résultat et depuis j'arrive d'écrire directement en français quand même vous voyez donc en fait mais aussi le truc d'abord exactement le même livre que j'ai écrit en arabe je l'ai réécrit en français c'est pas pour les occidentaux ce livre c'est mon propre ma propre histoire mon propre opinion sauf que j'ai ajouté beaucoup de détails là-dedans parce que le lecteur français ou francophone il connaissait il y a beaucoup de choses qui sont anonymes pour lui sur l'amec sur l'islam sur la religion ces choses qui sont des choses très très claires pour les gens dans le monde d'arabe ça c'est au niveau de l'explication sauf qu'au niveau du livre le but du livre les détails de ma vie personnelle je n'ai rien d'effacer je n'ai rien d'ajouter et voilà c'est tout ce que je voudrais dire c'était quoi la question déjà ? c'était oui c'était sur la sur la langue et le fait que le fait de savoir si comme les grands écrivains d'autres d'autres grands écrivains là il y a un truc Daniel parce que c'est tellement triste parce que ce livre il est publié en français aujourd'hui il est seulement des brouillons des brouillons en arabe donc il n'existe pas en arabe et je ne pense pas que je peux trouver une édition pour sortir ce livre en arabe sauf que ça m'intéresse beaucoup quand les gens dans le monde arabe lient ce livre mais c'est impossible alors précisément pour poursuivre un petit peu sur cette cette question de la langue on peut peut-être parler un peu de l'envers de la langue c'est à dire le silence la stupeur ce qui est frappant dans votre livre Karim Katan c'est que la première nouvelle s'ouvre très très rapidement sur la notion de silence le personnage un des deux personnages celui qui revient à Gaza depuis des années et des années reste absolument silencieux il ne peut pas parler un petit peu plus loin il y a aussi toujours sur cette idée de silence si j'arrive à relire mes notes oui voilà il y a cette question toujours du silence de l'impossibilité c'est de parler de la stupeur alors est-ce que c'est parce que c'est une expérience qui dépasse le langage c'est à dire ça rejoindrait des catégories j'allais dire un peu classiques de la pensée de la réflexion sur le trauma l'arrachement l'indicible ou est-ce que c'est parce que tout simplement c'est l'expérience l'expérience sensorielle l'expérience du corps qui prend le dessus sur la langue à un moment je pense que c'est un peu des deux et je pense aussi pour revenir aussi à la question de la double langue t'as dit quoi l'arabe tu pleures en arabe et tu rêves en français c'est ça je pense que on vous demandait à n'importe quelle personne qui parle de langue enfin qui parle comme ça de langue il y a toujours cette dualité de chaque langue est utilisée spontanément pour des choses différentes et dans cette nouvelle comme moi je pense dans ma vie en fait l'arabe c'est la langue aujourd'hui en tout cas c'est la langue de la mort c'est la langue de l'amour du sexe c'est la langue de la cuisine enfin c'est la langue de beaucoup de choses extrêmement concrètes comme ça les originelles aussi c'est pour toi tu veux dire oui pour moi pour toi et le français est une langue autre la langue dans laquelle j'écris en fait qui a un rapport qui a une réalité très différente mais du coup on se retrouve effectivement très souvent en stupeur stupéfait par le fait qu'à moins de pouvoir très spontanément dans une même phrase changer passer d'une langue à l'autre on ne sait pas exactement comment on va dire de façon plus ou moins convenable ce qu'on ressent et dans cette nouvelle à Gaza il ne faut aussi pas oublier que la Palestine c'est presque c'est un territoire pas désagrégé complètement détruit complètement détruit notamment par la colonisation c'est un territoire en miettes en lambeaux c'est vraiment des bouts de membres humains en fait la Palestine du coup c'est un trou noir on n'a pas grand chose à dire face à un trou noir le personnage qui revient à Gaza donc il faut bien imaginer Gaza il y a 15 ans c'est un comptoir de la Méditerranée c'est très beau il faut imaginer je ne sais pas à Casablanca quelque chose comme ça Marseille un truc très beau comme ça qui revient face à la dévastation il ne sait pas exactement quoi dire parce que justement je l'ai mise à Gaza et pas vraiment à Gaza juste dans une chambre d'hôtel parce que je sais que le mot Gaza a énormément de connotations quand on dit en France Gaza on pense à plein de trucs on pense aux activistes qui vont à des manifs parce qu'on tue Gaza enfin bref mais c'est le pays de la gaze aussi c'est de là d'où viennent certains tissus et en fait le langage il échoue souvent c'est un échec du langage en fait à dire à la fois en même temps la destruction et la beauté sans être condescendant et sans sans polir le politique pour le rendre digestible à d'autres donc que c'est face à un peu à cet échec là je crois que ce personnage ne parle plus face au lieu de son enfance ne plus parler effectivement et vous compariez à l'instant la palestine à un territoire démembré comme des bouts de corps donc c'est une métaphore corporelle qui vous vient spontanément et le personnage de la deuxième nouvelle personnage de la deuxième nouvelle qui a dû quitter Bethléem d'ailleurs pour des raisons plus personnelles et familiales qu'autre chose mais elle a quitté Bethléem et elle recrée Bethléem dans son corps alors il y a tout il y a tout un jeu d'abord sur les sensations elle ressent l'odeur du citron mais également il y a un moment voilà c'est un peu comme bon le corps n'est pas un sanctuaire mais le corps le pays le pays et le corps aussi et on a vraiment l'impression que le que faute de langue il y a quelque chose qui se manifeste d'un lien plus organique plus immédiat plus viscéral oui oui je pense l'appartenance c'est toujours un endroit un pays mais un pays au sens concret de terre et toujours très complexe et passe par des milliards de choses justement sur cette nouvelle moi un truc qui m'avait vachement touché quand même pour le coup c'était le nombre de français qui m'ont dit ah mais c'est drôle c'est toute cette question du langage tout ça oui bien sûr quand on vient d'un pays du Moyen-Orient par exemple effectivement c'est très compliqué mais le nombre de français qui m'ont dit ah mais c'est exactement comme pour ma grand-mère ma grand-mère ne parle pas la même langue que moi ma grand-mère parle ce qu'on appelle un patois qu'on lui a fait oublier de force pour parler le français qu'on parle aujourd'hui et moi je constate donc ces personnes me disent moi quand je parle à ma grand-mère je sais qu'il y a un fossé dans les langues maternelles entre guillemets qu'on parle donc notre communication elle est déjà un peu faussée il y a déjà une perte qui s'est faite à ce moment-là je dis ça parce que je pense que ce côté ce sont des expériences aussi assez universelles en tout cas partagées c'est vraiment et pour moi c'était important c'est pas la je le répète mais c'est pas la Palestine c'est plus une image d'expériences humaines je pense qui sont quand même que tout le monde peut un peu comprendre il faut pas être il faut pas venir d'un pays démembré pour comprendre pour pouvoir voir que son pays est effectivement dans son corps plus que partout d'ailleurs c'est comme on dit arraché à une terre si on est arraché à une terre c'est bien c'est très corporel c'est pas des choses que l'amputation les mutilations alors et peut-être pour finir là-dessus Omar Youssef Soudemane cette question-là dont on vient de parler passage entre le corps et la langue il me semble qu'il y a exemplairement quelque chose qui réunit les deux qui tente de réunir les deux sans doute un fantasme ou un horizon qui sait c'est bien évidemment la poésie la recherche d'une langue qui est à la fois une langue extrêmement une langue complexe des jeux linguistiques des jeux verbaux mais en même temps une langue qui voudrait coller au plus près des choses qui voudrait même être la chose elle-même est-ce que c'est un petit peu ce rapport originel-là que vous avez pu trouver dans certains poèmes ceux des Luares ceux d'Aragon je ne sais pas je pense que quand nous sortons quand on est obligé de sortir de notre pays à l'étranger on cherche toujours un nouveau pays les écrivains ils trouvent ce pays par rapport à l'encre par rapport à l'écriture ou à la littérature je pense que l'écriture c'est ça l'avantage là-dedans c'est ça la nécessaire le truc le plus important là-dedans c'est pas pour publier avant publier c'est pour nous-mêmes c'est nous nos premiers lecteurs quand on n'arrive pas à dormir chaque nuit sans mettre un papier à côté de nous à côté d'un stylo on n'arrive pas à dormir sans ça c'est ça ça s'appelle un nouveau pays donc c'est-à-dire on a besoin d'écrire on trouve notre refuge par rapport à la langue qu'on vit parmi les mots quand même il y a pas mal des écrivains qui ont fait la relation entre l'amour faire l'amour et la langue écrire un nouveau texte créer un nouveau texte c'est-à-dire créer un nouveau monde c'est tellement beau et tellement tellement magnifique et comme il devient après on peut être vraiment un réfugié dans dans cette langue en fait je peux pas parler beaucoup de de la poésie mais j'aimerais bien finir avec lire la poésie peut-être pourquoi pas après je vous dirange plus ça va après je me casse je vais lire un petit bohème je le connais comme je le lis tout le temps je le connais pas je le lis en arabe parce qu'on parle de la langue et en français toi tu lis en anglais c'est-à-dire 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 je ne sais plus s'il nous reste un récit au corps des miroirs ou encore un enfant oublié l'encre est blanche dans nos artères ce que nous croyons connaître nous l'ignorons et dès que nous signons n'est de nous un écho anonyme il se mêle à l'odeur de la nuit de mars entre la poudre à canon et les larmes quand je grandirai je serai une étoile ainsi parle la trace de la balle laissée dans la chair il ne vous servira à rien d'ouvrir mes brouillons et de visiter en compagnie des nuages jusqu'à mon retour qu'un seul exilé appelle ses frères et le soir se blesse merci écoutez Omar Usset Suleman a eu la gentillesse de donner la plus belle conclusion peut-être qu'il puisse y avoir une table ronde la poésie donc puissance de la poésie et nous finirons là-dessus donc merci à vous et merci à vous également merci 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 à vous 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 merci à vous